Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où c'est une bonne nouvelle en une du journal L'Equipe. La Ligue 1 est dans les stars car les diffuseurs du championnat Canal+, et Binsport ont enfin trouvé un accord financier avec les clubs pour la fin de la saison. Quant à la Ligue de football professionnelle, elle a présenté un protocole de reprise, mais tout cela sera soumis à la décision du gouvernement français. La chaîne cryptée et celle qu'Atari ont donc accepté de verser leur échéance non réglée le 5 avril dernier, ce qui avait fait grand bruit. Alors que la France devrait sortir du confinement le 11 mai prochain, la reprise est espérée pour la mi-juin. En effet, dans les pages intérieures du progrès, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, espère pouvoir reprendre le 15 juin au plus tard. Tandis que dans les colonnes du Parisien, Noël Legret veut que le football reprenne avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne le 13 ou 20 juin prochain. Si dans l'Hexagone, on veut reprendre aux Pays-Bas, c'est désormais officiel, le Redivisie ne reprendra pas. Il n'y a pas de champion, ni de descente et de montée cette saison. Une décision de la KNVB qui laisse perplexe, comme l'explique Port Vérel dans son édition du jour. Cela a eu l'effet d'une véritable bombe, alors que la plupart des autres championnats européens se préparent à reprendre en minimisant les risques sanitaires. Et chez certains clubs, notamment en deuxième division, bien parti pour monter, la colère gronde. Alors que d'autres sont soulagés par cette décision, car luttant pour leur maintien dans l'élite. En Allemagne, on envisage toutes les solutions pour reprendre la compétition. Et même l'utilisation d'un masque pendant les rencontres, nous apprend le journal Bild. Alors que les clubs de Bundesliga ont repris l'entraînement depuis quelques jours déjà, comment va se dérouler la reprise idéalement fixée le 9 mai prochain ? Eh bien, le ministère du Travail allemand préconise une mise en quarantaine de tout le staff de chaque équipe pendant un mois. Les joueurs devraient porter des masques sur le visage pendant les matchs. Il s'agirait de masques spécialement conçus pour l'occasion, qui n'auraient pas le droit de toucher. Rien n'est encore défini officiellement, mais cela ne sera pas simple à mettre en place. Pour le quotidiano sportivo en Italie, l'Europe est aussi divisée sur le football. Les Pays-Bas et la Belgique s'arrêtent, l'Allemagne pense aux masques sur le terrain, c'est le chaos sur les prélèvements en Espagne et l'Italie est incertaine. Le gouvernement français, quant à lui, rétropédale sur le sport. Autant d'incertitudes qui ne manquent pas de faire réagir et laissent présager une reprise difficile. Direction l'Italie, où c'est un certain Cristiano Ronaldo qui fait la une de tout au sport. Le Portugais jure fidélité à la Juve. Moi, je reste ici. Le quintuple ballon d'or annonce qu'il va rester encore deux ans à la Juventus et ne compte pas partir malgré la crise sanitaire qui touche actuellement le monde. Après avoir accepté de baisser son salaire, l'ancien madrilène montre son envie de rester chez la vieille dame jusqu'à la fin de son contrat en 2022, annonce le journal turinois. La relation entre les deux parties est solide et il n'y a pas de raison de tout bouleverser au prochain mercato. Et il n'est pas le seul dans ce cas, puisqu'on apprend aussi que Giorgio Chiellini va également prolonger à la Juve. L'inusable défenseur, longtemps blessé au genou cette saison, va prolonger son contrat d'une année supplémentaire jusqu'en 2021 avant d'enfiler le costume de dirigeant du club. Après Bouffon, qui lui aussi va poursuivre avec son club toujours, les papys font de la résistance dans le piémont. On file en Espagne où là aussi il est question de mercato. Si en une journal sport, on y apprend que le FC Barcelone fait passer la santé de ses joueurs avant tout. Et si un retour aux affaires est jugé précipité ou trop rapide, la direction envisage sérieusement de ne pas envoyer ses hommes sur le terrain et ainsi défier la Ligue. Mais c'est un autre sujet qui nous intéresse, celui de l'avenir de Neymar Junior. Le Brésilien aurait un plan pour quitter le PSG cet été. Avec Lautaro Martinez, l'attaquant est l'objectif numéro 1 du Barça. Alors qu'il doit revenir en France le 11 mai prochain, les dirigeants Pláograná veulent que Neymar indique dès son retour ses envies de départ pour cet été. Alors que le PSG lui a fait une proposition de prolongation, il devrait la refuser et ainsi se mettre toutes les chances de son côté pour forcer son départ en Catalogne. C'est sa dernière chance selon le Média Pro Barça. Alors qu'avec la crise du coronavirus, son prix devrait sensiblement baisser, le club Pláograná veut en profiter et faire plier le PSG avec un échange de joueurs. Et le champion de Liga en titre serait prêt à faire ce genre de transaction sur d'autres dossiers lors du prochain Mercato. En effet, en une de Mundo Deportivo, on apprend que le Brésilien Arthur est en instance de départ pour la Juventus et qu'il y a des négociations entre les deux clubs. Pour mener à bien l'opération à coût réduit, plusieurs noms sont ciblés pour faire cet échange. En compensation d'Arthur, les blogs Rana visent Pjanic, Betancourt, Bernadette, Demiral et Dettiglio. On termine cette revue de presse avec un Français qui fait la une journal Asse. Bien évidemment, il s'agit de Kylian Mbappé qui devient sérieux. Le joueur du club de la capitale française serait particulièrement agacé par les dernières informations publiées dans les médias espagnols et français qui affirmeraient que le PSG comptait bien le bloquer jusqu'en 2022, quitte à le laisser filer gratuitement. Alors que les Parisiens cherchaient à prolonger leur joyau à tout prix, celui-ci n'aurait pas encore acté sa décision et les derniers échos auraient refroidi les relations avec sa direction. Si du côté madrilène, on sait que pour cet été ce sera compliqué, l'opération pourrait avoir lieu l'année prochaine. Surtout, Asse indique que Nasser El Khalafi pourrait ainsi penser à inclure une clause libératoire sous sa ligne privée colossale dans le nouveau contrat du joueur, chose que ces derniers n'accepteraient probablement pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada